Salut, salut et bienvenue à tous, salut et bienvenue à tous et à toutes, là on est mercredi et comme chaque mercredi on va au cinéma, aujourd'hui, ou bien le film d'aujourd'hui c'est Dunkerque, je l'ai bien prononcé, Dunkerque, 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 Dunkerque. Moi j'avais un collègue ch'ti qui se foutait de ma gueule à l'époque où je lui ai parlé de Dunkerque, mais je sais pas comment ça se prononce, c'est Dunkerque, un film de Christopher Nolan, le réalisateur de la trilogie du Dark Knight, Interstellar, Inception, là il nous fait Dunkerque, un fait historique réel qui s'est passé à Dunkerque en 1940, Les acteurs, il y a Kenneth Branagh, il y a Tom Hardy qui a joué Bane dans le Dark Knight Rises, il y a Cillian Murphy qui a joué l'épouvantail dans la trilogie du Dark Knight, et qui a joué aussi dans Interstellar, ça en général, tous les réalisateurs, ils ont leurs acteurs qui le reprennent à chaque fois, sinon voilà, c'est un film qui dure 1h47min, L'anecdote, je l'ai lu ce matin dans le journal, il y a un acteur nouveau, il fait partie des One Direction, j'ai pas son nom, je me le rappelle pas, je l'écrirai après, sinon voilà, c'est le film Dunkerque, 1940, allemand, anglais, belge, français, il se retrouve coincé par les allemands, je connais pas plus, Je sais que j'ai fait une petite recherche sur Wikipédia, ça s'appelle Le Miracle de Dunkerque, quand tu fais des recherches historiques, sinon c'est tout, voilà, donc à tout à l'heure, à tout à l'heure, ciao ! Re-salut ! Re-salut ! Alors voilà, on vient de sortir du cinéma, on a vu Dunkerque, 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 alors ? C'est un très bon film, ouais, bah c'est Christopher Nolan, moi qui déteste les films de guerre, franchement celui-là il est... 1h47 de suspense, ouais, franchement il est top ! C'est... c'est angoissant comme film ! Hum... émouvant ! Oui, ouais, il y a de l'émotion, il y a... En fait il y a que de l'émotion dedans, il y a que de l'émotion, ça nous... Parce que c'est... Ça nous rapporte exactement l'époque... Il y a moins d'action... Il y a moins d'action... Non, il y a moins d'action... Ça nous rapporte exactement l'époque où les gens... Oui... Vivaient dans... dans des conditions de guerre... Eh mais c'était la guerre, on était en 1940 ! Voilà, exactement, franchement c'est... Ouais... Donc on fait... Depuis la première scène, jusqu'à la fin en fait, c'est... C'est la façon de filmer à Nolan, il suit des personnages... Parce que le film, il nous raconte pas... C'est pas comme le soldat Ryan où on voit directement la guerre, le truc... Voilà... Là il... d'ailleurs le film il commence... Pour dire le truc... Un soldat anglais qui veut chier... Il avait... Ouais, parce qu'ils étaient déjà... Le film il commence, on était déjà à Dunkerque... Les Allemands les ont encerclés... Donc à part la Manche, ils avaient pas d'autre... Ils attendaient les bateaux... Le mec, il veut faire caca... Et on commence à le retirer dessus... Donc il remet son pantalon... Il se taille tous en courant... Il arrive sur la plage, il se dit... Ouf, c'est bon... Tac... Il se retourne, ils sont en train d'enterrer un gars... En fin de compte, on sait pas s'il a chié ou pas... C'est ça... Il te suit un personnage... Et tu découvres dans sa... Sa marche ou sa course... Ce qui se passe aux alentours... Voilà... Mais c'est 1h47... D'angoisse... De stress... D'attente... Exactement... Parce qu'on voit les soldats sur la plage en France qui attendent... On voit les bateaux que les anglais ont envoyés pour venir les chercher... On voit les avions qui viennent pour escorter le... Les gros navires... Non, c'est... Nolan... Nous a démontré que... Il est capable de faire des films de super-héros avec Batman... Il est capable de faire des films d'action avec Inception... Il est capable de faire des films de science-fiction avec Interstellar... Et là, il nous montre qu'il peut faire des films de guerre... De guerre... Inspirés de faits réels... Non, la... Magnifique... Voilà... Je ne sais pas quoi dire de plus... À part... Allez voir ce film... Voilà... J'espère qu'il y a une salle de cinéma près de chez vous... Même si vous n'êtes pas fan de films de guerre... Ouais... Allez voir ces films... Il est dans la lignée du Soldat Ryan... Allez voir... Dunkerque... Et c'est une histoire vraie... Et le... L'article mérite son titre... Le miracle de Dunkerque... Voilà... C'est... Ouais... Euh... Je ne sais pas quoi dire de plus... Le film... Ben... Si vous connaissez le cinéma de Nolan... Il est beau... Voilà... Ben... Sinon... La semaine prochaine... On est en vacances... Tu es en vacances... Oui mais non... Mais on va... T'as les trois jours... Donc euh... Ouais... La vidéo sur le... Valerio... Notre film de la semaine prochaine... Peut-être qu'il sera pour samedi ou dimanche... Euh... Sur ce... J'y serai pas hein... J'y serai pas sur la vidéo... C'est pas grave... Il y aura des guests... Ouais... À la semaine prochaine... Allez... Ciao ciao...